Bonjour à tous et à tous c'est Super NES, toute nouvelle vidéo qui se tourne juste après celle qu'on a vu avant, c'est pour ça que j'ai fait semblant de changer de t-shirt. Encore une fois avec le REC, ensemble on va vous montrer les nouveaux objets que j'ai ramené du Japon. Et on a une flopée, on a une chienlis. On a une ribambelle. Exactement. On va faire vraiment licence par licence et puis il y a ce moment où il y a plein de licences mélangées parce qu'il n'y a pas assez d'objets de la même licence, vous inquiétez pas. Il y a de tout. Un petit melting pot. Exactement un melting pot parce qu'on est des potes et on se melting. Melting pot c'est quand tu as tes potes qui c'est melting. On commence par quelle licence Tarek ? On commence par Bleach. Tu veux commencer par Bleach ? Ok on commence par Bleach. Alors pour les objets Bleach, on en a quelques-uns, moins que l'année passée, on n'a pas exagéré. Je ne vais pas faire autant. Mais voilà, on en a quelques-uns, plutôt sympa et je vais vous montrer tout de suite Lewitt et ensuite il y a des choses que je vais vous montrer à cette petite caméra pour vous montrer de plus près comme ça vous savez de quoi ça s'agit. C'est un doigt. Alors, le premier objet que j'ai trouvé c'est The Brand New Black Extra. En gros, il y a eu l'Expo Bleach quand j'étais allé en avril dernier au Japon et puis en décembre il y a eu une extension de cette exposition et ils y ont vendu notamment un Blu-ray de l'Expo mais plutôt du créateur dont Titekubo qui dessine le nouveau character design des personnages comme ils sont aujourd'hui. Donc j'ai visualisé ce qu'il y avait là dedans. Donc dans ce Blu-ray il y a trois clips vidéo. Le premier c'est le créateur de Bleach qui est occupé à dessiner chaque personnage à quoi ils ressemblent maintenant. Ensuite il y a deux fois le même clip, une fois en noir et blanc et une fois en couleur de ces mêmes dessins mais avec un clip un peu plus stylé avec un moment où il y a des poissons. C'est un petit montage qui est en rapport avec le nouvel arc qui va peut-être commencer lorsque Bleach sera fini en anime. Peut-être qu'on aura un nouvel arc qui va arriver par après. Donc c'est ce qu'on retrouve là dedans. Pour vous montrer un peu ce que ça donne, c'est ça la pochette. Donc il y a écrit vous le voyez pas parce que c'est dans un noir relief. The brand new black extra. À l'arrière il y a écrit Bleach X pour l'exposition. Donc ici peut-être que voilà on en voit un peu mieux et ici également. Voilà c'est mieux. Et ici du coup à l'intérieur on a Ichigo. Ichigo comme certains l'appellent. Mister négatif. Voilà. Et ici à l'intérieur on a un petit fascicule avec les planches qu'on a vues notamment à l'expo et donc c'est plutôt sympa parce que du coup c'est une version plus petite du gros bouquin que je vous avais montré dans la première vidéo où il y a tous les objets Bleach. J'avais un gros bouquin qui montrait vraiment toute l'expo en détail. Ici c'est la même chose en plus condensé, en plus résumé et en plus petit, plus accessible également. Donc voilà c'est un peu ce que je vous ai montré. Je trouve le logo de Bleach extraordinaire. On le voit à la fin. C'est le nouveau logo ça. Ah ici ? Le nouveau. Ça c'est le nouveau logo. Ouais bah oui, je le trouve extraordinaire. Comme il y a ici. Avec la Hell qu'on voit c'est ça ? Ouais c'est ça. Il y a Hell qui est écrit dedans si on fait, si on se casse un peu la tête on le retrouve. Mais donc du coup voilà ça c'est le nouveau logo. Pourquoi nouveau logo à la fin d'un manga ? Pour un nouvel arc. Exactement. Alors il faut savoir un truc aussi c'est que quand j'y suis allé je vous ai absolument acheté la deuxième partie du Blu-ray Bleach parce que j'ai le Blu-ray collector Bleach de la première partie de la nouvelle saison et je voulais la deuxième mais je ne l'ai absolument pas trouvé malheureusement. J'étais un peu deg mais c'est comme ça. Ça va, c'est à côté le Japon. Ouais c'est à quoi ? Genre ? Mille jours ? Ouais voilà. Mille jours et demi en plus. Ça va. Si tu mets les fraises collères dedans. Ensuite c'est une petite décoration de Ourahara. Du coup le personnage, ce personnage que je kiffe énormément. Qu'on va placer juste comme ça. Kisuke Ourahara qui ira dans ma petite vitrine, enfin dans ma petite vitrine, dans ma bibliothèque au niveau de Bleach parce que je trouve sympa ce personnage et donc je me le suis acheté bien entendu. Tu as son sabre. J'ai son sabre en effet. Benihime. Alors voilà ça c'est le petit Ourahara. C'est important de le dire parce que c'est des objets que tu as eu avant d'avoir une chaîne YouTube. En effet, en effet. C'est important de le dire. Je suis désolé. En effet, je les ai rentrés je pense quand j'ai fait mon room tour ou un truc comme ça. Yeah, I think, yeah. You know ? Mais voilà donc du coup on a ce petit Ourahara qui ornera ma bibliothèque. On a ici un aimant que je vais pouvoir mettre sur mon frigo de la nouvelle saison de Bleach en effet qui fait un peu tableau que vous pouvez voir ici. Franchement ça c'est très stylé je trouve. Voilà. On va le mettre sur le fripri, le gogo, le frigo. Le pouce. Tu te rappelles de ça ? La cata, la caca, la tata. Dans la vidéo de tous les objets Bleach, il y avait également des objets qu'on recevait au hasard et dans ces objets là il y avait un personnage que je voulais absolument mais que je n'ai pas eu dans le hasard mais là je l'ai trouvé dans le non hasard à savoir dans un lieu en deuxième main encore sous son plastique etc puisque au japon tous les magasins de deuxième tout est en parfait état. Tout est remballé peut-être. Il y a sûrement certains qui sont remballés. Il y a des trucs qui partent directement là. Il y a des stocks je sais qu'il y a des magasins après qui envoient là-bas et puis voilà et donc c'est vraiment... Je pense que les gens en prennent soin de manière générale aussi. Ah oui c'est juste incroyable c'est un truc de fou. Tous les jeux vidéo par exemple sont tous dans des blisters c'est un truc de dingue. Et du coup je voulais absolument le personnage de Ikaku à l'époque. Eli. Voilà exactement. Eli Ikaku et voilà je l'ai. Du coup je vais pouvoir le placer ici voilà et du coup on a Ikaku qui est là maintenant en Bankai. Ikaku va également se rajouter dans ma bibi, dans ma bibili, dans ma bibiliothèque. Et ici petit objet au hasard. Bien entendu parce qu'on fait toujours un petit hasard. C'est toujours ça à part en vidéo de faire un petit hasard. Je dédicace à Eden. Eden Hazard. Torgan Hazard. Kylian Hazard. Etan Hazard. Vraiment ? Mais c'est un truc de fou. C'est plus du hasard là monsieur quand on en fait quatre ans. À l'intérieur. Ah j'ai Ishida. Dommage un peu tristounet parce que c'est pas non plus la de mes préférés mais ça reste plutôt sympa, plutôt beau. Je trouve ça très beau d'ailleurs. En plus il tombe là bas. Il veut rien savoir. Fatigué. J'aime bien parce que du coup il y a le prénom ici en relief qui se rajoute au dessin à l'arrière. Ah oui stylé. Donc je trouve ça vraiment sympa tu vois. Oui c'est vraiment bien. Donc voilà ici Ishida et à l'arrière également Ishida. Pour le peu que j'ai vu de Bleach moi c'est l'impression que j'apprécie. Non il est sympa mais bon c'est… Il est pas très fort quoi. C'est pas ça c'est que même à la fin il est pas assez développé. C'est à dire que même là l'arc est en cours était vraiment un arc important pour lui. Et bah t'es en mode… Comme d'hab. On a pas envie de développer des gens. Voilà c'est ça. Voilà exactement. C'est à dire ils sont développés mais pas assez. Ici ce qu'on a ici c'est que bah j'avais déjà ramené également la dernière fois des tas de… c'est des espèces de chemises en plastique avec des personnages que je trouve vraiment cool. Comment on appelle ça encore ? Des Clearfile. On appelle ça des Clearfile. Et ici du coup on a Jougram si je me rappelle bien son nom. Donc le second de Yu Habak. Des Quinchi. Juste ici. Destin Ritter. Ensuite on a Base B qui est juste ici également. Que je trouve extrêmement stylé. C'est un Grimjo avec un Iroquois. Je le trouve vraiment cool et j'aime beaucoup ce personnage. Amarai Renji. Renji Amarai. Voilà. Juste ici également. Il y a le GOAT en dessous. Ensuite. Byaku Yakuchiki. Le GOAT. Bien entendu. Qui se rajoute à ma liste. Yuha Bok. Ici voilà. Le chef des Quinchi. Genryu Sai Yamamoto. Je les ai tous eu pour que dalle. Je ne vais pas vous mentir. Je crois qu'à chaque fois que j'en achetais un, il y en avait deux. Donc c'était à chaque fois placé de cette manière là. Et je crois que j'avais ça pour… 16 000 balles. 60 cents. Voilà. Donc du coup, je les prends et je les mets à chaque fois dans mon petit bouquin entre guillemets avec tous les types d'art que je ramène là-bas. Ensuite ici, on a un artbook Bleach. All color bottes de black. C'est ici celui que j'ai reçu de Yves en cadeau. Donc merci à lui. Puisque c'est un artbook, si je m'en rappelle bien, c'est le premier artbook qui était sorti. Mais je ne l'ai jamais eu. Et je l'avais même vu au Pellemel à l'époque et je ne l'ai jamais acheté. Je ne sais pas pourquoi. Et là, je l'ai enfin. Du coup, l'artbook, je le trouve vraiment beau parce que ça retrace vraiment les tout débuts de Bleach. Je vous montre rapidement quelques planches, quelques planchinettes du bouquin. Mais voilà, ici par exemple, on voit un magnifique Kempachi. Ici, si on va plus loin, on a comme ça. Vous le voyez ce que ça donne. On va un peu plus loin. Voilà, un peu plus loin. Voilà. Donc, c'est un artbook Bleach qui est magnifique. Et ça, ça va aller également dans ma petite collection. Et pour Bleach, c'est fini. Je n'ai ramené que ceux-là du Japon. OK. Alors, je range ça. Tu veux passer à quelle autre licence ? On a fait ton chouchou. On va faire mon chouchou. Tokyo Revengers. Tokyo Revengers ? OK, on y va. Alors, pour bien vous expliquer, durant cette période-ci, j'avais eu de la chance en avril passé d'aller au Japon durant l'exposition Bleach. Et j'ai eu de la chance cette année d'aller durant l'expo Tokyo Revengers. Sur mon Insta, vous avez déjà vu quelques photos de l'exposition. Mais je vous dis, c'était une tuerie. Ne vous inquiétez pas, un jour ou l'autre, une vidéo sortira avec ce que j'ai vu au Japon et notamment de l'expo. À cet endroit précis. En plus, c'était tout au-dessus d'une tour, vraiment tout en haut. On avait une vue incroyable sur la ville. Et donc, l'un des premiers trucs qu'on voyait à l'entrée, c'était notamment tous les personnages qui étaient sur des espèces d'échafaudage en grandeur nature. Mais des trucs en carton, quoi. Vraiment super bien habillés à des endroits différents. Vous verrez dans la vidéo, c'était magnifique. Et notamment ici, ça, c'est l'affiche de l'exposition Tokyo Revengers. Et c'est le sac dans lequel on mettait tous les objets que j'avais achetés dans la boutique. Donc, je trouve que le sac est super beau. Du coup, je vais le garder également, puisque ça fait un magnifique souvenir. Il y a écrit Tokyo Revengers Exhibition The Final World Line. J'ai un petit cadeau pour le rec qui est un porte-clés du Tokyo Magikai que tu pourras porter, du coup, avec tes clés ou accrochés quelque part, tu te démerdes. Merci, Mikey. Fais montrer à la... Tokyo Magikai. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt sympa. C'est plutôt beau gosse. Et donc, je trouve que c'est un peu différent que les trucs où t'as vraiment les personnages, blablabla. Là, ça passe partout. Ça passe bien. Ça passe bien. Dédicace, ça passe partout. Dédicace à Dédé. Dédicace à Dédé. Merci beaucoup. Mais je t'en supplie. Merci beaucoup. On passe à un autre personnage que tu aimes beaucoup. Baji. Qui est Baji, dans sa tenue en mode beau gosse. C'est stylé, la tenue. Voilà. Puisque, pour ceux qui savent, tous les tomes, toutes les couvertures de tomes, c'est les personnages habillés avec des habits hyper fashion et qui mixent modernes et traditionnels japonais. Et donc, c'est ce qu'on avait énormément là-bas durant l'expo. Et on avait même les vêtements en grandeur nature. C'était vraiment très stylé. Je suis désolé. Quand le manga sera terminé, il faudra un défilé avec tous ses vêtements. Exactement. Désolé, c'est obligatoire. Voilà. Ici, un petit Baji qui va pouvoir aller dans ma collection. Bosh. Là, c'était juste le truc à l'arrière avec son nom. Baji Keisuke. Voilà. Comme ça, je les mets. Normalement, c'est juste ici derrière. Voilà. Comme ça, vous comprenez un peu le fonctionnement. Durant l'expo en partant, j'ai reçu deux choses. Je ne sais pas ce que c'est. Alors déjà, j'ai reçu ceci. Donc, c'est une petite carte postale avec Shifuyu. Avec Shifuyu. Mon fils va s'appeler comme ça. Et donc, comme ça, vous le voyez, on a Shifuyu juste ici. C'est une petite carte postale, un petit cadeau que j'ai reçu également. Et puis en partant, j'ai reçu, je pense, deux autres cartes qui sont là-dedans. Et c'est scellé. Et on va te dessaler tout de suite ensemble. On va te dessaler. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. On ne le montrera pas le logo derrière. Je le montre quand même. Je m'en fous. C'était déjà fait dans une autre vidéo. De toute façon, en montrant le draken. Donc, voilà. Et on va te dessaler aujourd'hui. De toute façon, ce n'est pas le même logo. Voilà. C'est la Svatsika qui est une croix gammée. Puisque toutes les croix qui sont différentes de la croix normale, on appelle ça des croix gammées. Et donc, il s'agit d'un symbole dans la religion shintoïste, notamment, qui signifie la paix, entre autres. C'est pas dans le même sens. C'est pas dans le même sens que la croix gammée des nazis. C'est très important de se rendre bien. Ça a existé avant. Et ici, du coup, j'ai un autocollant. J'ai des autocollants avec Baji, si je me trompe bien. Ikizaki en bas. Ikizaki en bas. Il s'agit d'autocollants. Voilà ce que c'est exactement dans cette petite pochette. Et ensuite, la deuxième pochette, c'est Hakkai. Hakkai, voilà. C'est deux fois Hakkai. Des petits autocollants que je vais bien sûr garder comme ça. Je ne vais jamais les utiliser. Évidemment. Mais les voici. À quoi qu'un, à l'arrière de ton téléphone, ça peut passer flex. Ah ouais, mais tu vas changer de téléphone un jour. C'est vrai. Ok. Sur place, j'ai également reçu un truc qu'ils appellent le online store, le Mickey Mart. Donc voilà. C'est le magasin en ligne de Mikey. De Mikey. On peut acheter des tas d'objets qui n'étaient pas présents malheureusement à l'expo, mais qu'on peut avoir qu'en ligne. Il y a eu un truc. Voilà. Il y avait ça. Ça, je l'ai vu dans un autre magasin, mais bon, c'était vraiment cher. Il faut savoir qu'ici, ça, ce qu'il est en train de dire haut, c'est un tableau avec Mikey que vous pouvez voir là. Un peu de plus près, s'il te plaît. Voilà, ici. Et en fait, c'est 44 000 Yen pour que vous situiez. 44 000 Yen, on est sur 276 € pour le tableau. Donc c'est un peu excessif. Je l'avais vu dans un autre magasin. En deuxième main, c'était moins cher, mais ça restait quand même très cher. Donc voilà, malgré tout, c'était là-bas. Il y a plein d'objets différents. Il y avait notamment des nouilles comme eux mangent dans le manga, mais je ne savais pas c'était quoi les ingrédients à l'intérieur, donc je n'ai pas acheté non plus. En vrai, si. Il y avait plein d'objets. Tu n'aurais pu l'acheter et jamais le manger. Ouais, ouais. Après, je me suis dit. Moi, perso, j'aurais trouvé ça stylé. En fait, j'avais déjà trop d'objets. Ouais, bien sûr. Mais du coup, tiens, je t'en donne un parce que moi, j'en ai trois. Merci. Et il y a peut-être une solution pour avoir certains des objets là chez nous. Je ne sais pas. Je vais la chercher un petit peu et aller voir sur ce site en question. Mais donc voilà, c'était le petit Mikey Mart, le petit fascicule de l'exposition. On passe à un objet que j'ai trouvé incroyable, que j'ai acheté sur place. Donc, je vous le montre comme ça ici, mais également là. C'est un jeu de cartes de Tokyo Revengers. Et je vous le dis tout de suite. C'est incroyable. Magnifique. Alors, il y a une partie en rouge et une partie en mauve. Rouge, je pense que c'est tous les gentils. Et donc, comme ça, tu vois. Donc, comme ça, vous voyez ce que ça donne. C'est juste incroyable. Je ne sais pas si vous avez… Ah, voilà. Là, vous arrivez à voir à quel point ça brille et tout. Et toutes les cartes sont magnifiques. Regardez. Voilà. Je vous le fais un peu au hasard. De toute façon, sur Instagram, à mon avis, je fais une petite vidéo où je vais toutes les montrer. Mais comme ça, vous voyez un peu la beauté de ce jeu de cartes qui, en plus, est super doux. Donc, je vais après bien le remettre dans sa boîte. Mais voilà. C'est vraiment très, très beau. Je valide énormément le jeu de cartes. Donc, cette partie-là. Et la partie en mauve qu'on a ici. Ah, il faudrait un jeu de cartes Casutora. Ouais, c'est exactement ce que tu as dit. C'est les méchants. Entre guillemets. Je vous montre… Voilà, c'est le cherché comme nom. Voilà. Mais c'est bien parce que ça va jusqu'à la saison 2 de l'anime. Ouais. Il n'y a pas de personnages en plus. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. C'est vraiment magnifique. Les cartes sont vraiment belles. Je vous montrerai sur Insta, bien entendu, un peu mieux ça. Mais comme ça, vous avez une idée de la beauté de ces objets-là. Il faudrait un jeu de cartes comme ça pour Kingdom Hearts. L'unboxing n'est pas fini. Ça, c'est pour toi le REC. Donc, je t'ai ramené des Clear File de Tokyo Revengers. Et Isana. Ici, on a Isana qui est juste là, magnifique. Avec son petit autocollant. Donc, si tu veux les mettre sur ton PC, par contre, parce que peut-être que ça, ça va durer. Ou alors, tu veux les garder. C'est comme toi, tu le sens. Mais tu as le Clear File plus l'autocollant. Ensuite, le suivant, c'est Clear File de la même manière, mais cette fois, ce n'est pas transparent. Là, c'est une matière un peu plus… je ne sais même pas comment qualifier ça. Charbonneuse. T-shirt, voilà. Charbonneuse. Vraiment, c'est un charbon. Avec d'un côté, Shifuyu. Shifuyu. Et de l'autre, Baji. Le prochain qui est aussi pour toi, il est là. Kakchou. C'est Kakchou. Ici, il est là. Voilà. Avec son autocollant également. Et on termine Tokyo Revengers avec le livre, le artbook, tout droit venu de l'exposition. Il y avait une version or et une version argent. Il n'y avait pas de version argent sur place. Donc, à mon avis, c'est quelque chose que tu peux avoir en ligne. Mais ici, on a la version en or. Non, j'ai préféré la version… moi, c'est plus argent que or, je pense aussi. Mais voilà, elle est vraiment magnifique. En plus, c'est le reflème. Le logo est séparé en deux. Voilà, le logo est séparé en deux, en effet. Et à l'intérieur, bien entendu, on a toutes les planches qui ont été exposées durant l'expo. Donc, c'est vraiment magnifique. Oui, il faut qu'il y avait une touche. Exactement. Voilà. Comme ça, vous voyez. Je vous montrerai maintenant. Il y a également toutes les couvertures de tomes. Et donc, voilà. Comme ça, vous voyez rapidement un peu comment c'était. Il y avait toutes ces belles choses sur place. Pour vous montrer, par exemple, ici. Ici, on a les couvertures de tomes, notamment. Sachant qu'ils ont sorti au Japon des tomes en couleurs. Ça, c'est important à savoir aussi. Ce n'était pas dispo sur le moment. Il y a ça aussi de disponible. Je me suis spoilé durant l'expo parce que j'ai vu, je pense, parmi les derniers chapitres. Et j'étais en mode, ah, ok, maintenant, je sais pourquoi ça s'appelle comme ça, le manga. Mais voilà. La raison qu'il y a du coup. Voilà. Le genre d'artour aussi que vous pouvez retrouver dans ce bouquin qui est vraiment magnifique. Franchement, moi, comme je dis toujours, je mets au défi à ce mangaka. Je lui mets au défi de faire un personnage qui n'est pas stylé. Parce que tous les personnages sont stylés à chaque fois qu'il y a un nouveau. Je pense que c'est aussi pour ça que je kiffe parce que pour moi, c'est comme Bleach. Chaque fois qu'il y a un personnage dans Bleach en mode, putain, ils sont trop stylés. Et en fait, Tokyo Revengers a le même. Tout le monde. Genre même n'importe quelle coiffure. Il y a également du storyboard. Il y a également un storyboard à l'arrière. N'importe quelle coiffure, tout est stylé. Voilà, storyboard à l'arrière également. Et moi, j'aime beaucoup parce que c'est ce manga, cet anime qui m'a fait réconcilier avec les mangas de manière générale. Parce que j'avais arrêté pendant très longtemps à cause de l'arc Alabasta dans One Piece qui était extrêmement long. Et donc, du coup, j'ai arrêté pendant longtemps. Et puis, j'ai regardé Kuroko avec toi. Et puis, tu m'as dit de regarder Tokyo Revengers. Et Nasreddin aussi me l'a dédicace à Nasreddin parce que j'avais kiffé le film Crowd Zéro. Et donc, du coup, depuis, j'ai commencé à regarder des animes. Et franchement, c'est une tuerie. Il y a ses défauts, mais comme toute œuvre. Et voilà, moi, j'aime bien un peu les trucs aussi qui se déroulent dans un monde qui ressemble au nôtre, vu que c'est dans le présent, entre guillemets. Donc, moi, je trouve ça incroyable, franchement. Et donc, voilà, c'était les objets de Tokyo Revengers. C'était une magnifique expo, vraiment. Et puis, je suis très content d'avoir certains de ces objets-là qui vont décorer mon étagère. Et voilà, l'artbook, je le trouve vraiment magnifique. Je suis très content de l'avoir. Donc, voilà, on va passer à une licence suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada